Sous-titrage ST' 501 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 Ils sont en train de vouloir mettre une politique sur pied, de riposte face à la vague populaire. Mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Il y a un manque de leadership parce que Paul Biahem, elle est de la cacahuète. Paul Biahem, même végétarien, même les herbes, même les herbes, ils ne mangent plus. Il est des cacahuètes. Donc il y a un manque de leadership, il y a une cacophonie totale. Ils ont un dispute. Il y a certains gens du RDP, c'est selon les informations qu'on a soif. Ils ne sont pas solidaires de la stratégie de repression qui sera mise en place. Donc c'est chou, donc ils sont là comme ça. Les gens qui n'ont pas trop fait la méchanceté là, ils ne sont pas d'accord de faire la méchanceté. Parce que depuis qu'on mangeait, ils ne l'ont pas beaucoup bien mangé. Les informations qu'on a soif, ils sont là dans l'aspectative. Ils ne savent pas à quels sourcils ils seront mangés. Ils ne savent pas. La peur a changé de cas. L'homme ne marchait plus. On a botté le satrape d'ailleurs. Le lion, on a botté d'ailleurs à Lyon. Il a supplié Macron pour revenir. On lui a dit que mon ami, si on ne peut plus, c'est fini. Il ne peut même pas aller dans les hôpitaux. Et même les équipements ne peuvent même plus revenir vers lui. On dit Dieu est fort. Dieu est fort parce que Dieu a dulci son cœur. Dieu a dulci comme le Dieu avait fait au Pharaon. Dieu a dulci le cœur de Pharaon. Pour le frapper à leur tour. Pour que le peuple le frappe via le leadership de Moïse. Donc, c'est pour que lui voit la méchanceté tout comme le braque qu'il a eu à faire. Où sont les ministres? Ils sont de la partie. Il faut qu'on leur donne l'estocard. Il faut qu'on leur donne l'estocard. Il faut qu'on leur donne l'estocard. Dans le coup de grâce. Le coup de grâce. On finit avec eux. L'opposition en qu'elle s'est réunie autour de la structure. La structure de l'opposition. Toutes les forces de l'opposition. Ils ont déjà dit haut et fort. Zéro élection. Le nozo. Les habitants du nozo ont fait preuve de courage. D'abnégation. De résilience. De ténacité. D'endurance. De persévérance. Le peuple du nozo. On tient. Les gars rient. Les gars rient. La peur a changé de cas. Ils vont effrayer qui? Les gens vont se... Les policiers ne peuvent pas tenter de tirer sur les gens qui vont marcher au nozo. À Bameda. Ceux qui vont marcher. La police ne peut pas tirer. La police ne peut pas tirer. Ce n'est pas les histoires que les militaires font là. Même le militaire qui s'était caché derrière la pompe là. Il sait que s'il se tournait vers la population. Il tirait là. Il était mort. Il s'est tourné vers la population. Il tirait mort. Et c'est ça. La police ne peut pas faire plus les histoires. Les raquettes là. Au nozo. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus qu'on stoppe. Un machin. Non. C'est devenu vraiment comme... Comme vraiment à l'époque. Comme ça devrait être dans les pays développés. Qu'on stoppe une voiture. À la limite, on regarde si vous êtes séparatiste. Si vous avez un papier, on vous laisse passer. Il n'y a plus que 55 francs. Il n'y a plus. Alors que dans les pays francophones, je peux dire dans le côté francophone, il y a toujours des tracasseries policières. Il y a toujours l'arrogance. Toujours le népotisme. Toujours le clientélisme. Toujours les histoires de tribalité. Ça va finir le 22. Le 22, un policier vous parle. Il vous parle mal. Vous le claquez. Pas, pas. Selon la loi. C'est nous qui écrivons cette loi. Nous, ce sont ceux qui appliquent. Nous, on connaît ce qui est dans cette loi. Si un policier, excès de zèle, vous dites que vous partez où ? Vous lui dites que je suis dans mon pays. Je pars où je veux. Un policier dit que vous partez où ? Vous dites que je suis dans mon pays. Je pars où je veux. Dis. Dis. Ce n'est pas les histoires. C'est fini, ça. C'est fini, ça. Je pars où je veux. Si je veux marcher, je veux marcher. Si je veux sortir pour les travails, je veux sortir pour les travails. Dieu ne me demande pas où je pars. Je ne suis pas un ton enfant. Tu ne jupes pas. C'est la révolution, mon ami. C'est la révolution. Il y a des débordements. Que ce policier-là, Dieu avait les casques. On va les mater. Il vient avec les goudons. On va les mater s'il est au besoin. Il faut qu'il nous laisse jouir de nos libertés les plus élémentaires garanties par la construction du Cameroun. C'est-à-dire la liberté fondamentale des marches, des marches pacifiques. Et pas d'excès des ailes. On n'a rien contre la police. Rien contre la gendarmerie. Rien contre les militaires. Même eux-mêmes souffrent plus que nous. Je ne voulais vous pas dire que la peur a changé de camp. Ça fait émotion, ça fait émotion, ça fait passion, ça fait détermination que je m'exprime. Le noso est en train de se reconstruire, de reprendre sa dignité, de reprendre son respect, de réécrire l'histoire. Pourquoi ? Parce que la population connaît déjà la valeur de l'homme, la valeur du sang versé. Même les soldats savent que la population, psychologiquement, ont élevé leur psychologie à la hauteur des militaires. Parce que la population connaît qu'ils peuvent aussi tuer. Parce que quelqu'un a vu qu'on a tué son père, il a vu qu'on a tué sa mère, il a vu qu'on a tué son frère, le sang versé partout, partout. Donc vous croyez que lui ne peut pas tuer aussi ? Mais il peut tuer. Et donc, au noso, il n'y a plus de différence entre les hommes en tenue et la population. Il n'y a plus de différence. Puisque l'un des garanties essentielles de la formation des militaires, c'est la capacité à dire qu'il n'y a pas de vie après la mort, qu'il faut servir sa patrie, qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. Même au moment où noso, les gars n'ont plus peur de la mort. On a vu le policier, le militaire, le militaire avait peur de la mort. Mais les habitants riaient, riaient de cette mort. de ce risque de se fait tuer. Parce que les habitants ont appréhendé la notion de sacrifice. Les habitants ont appréhendé la notion de mourir pour une cause. Les habitants ont appréhendé la notion de vanité, de dignité. Les enfants n'ont pas peur de voir des cadavres. Les francophones, quand ils voient même seulement le sang de la poule, ils commencent à trembler comme nous. Comme les anglophones, nous ne sommes plus à ce niveau. Les anglophones ne sont plus à ce niveau. Quand ils s'élèvent, ils voient qu'on a visé sur les cartes. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont émus. Un peu de compassion. Mais directement, ils font comment ? Ils prennent soin du cadavre. On ne connaît pas qui c'est. On lui donne une sépisture. On lui donne un dernier hommage. Et on passe à autre chose. On passe à autre chose. C'est ça, c'est un peuple. C'est ça l'âme d'un peuple. D'un peuple fier. D'un peuple qui sait où il va. Il sait pourquoi il se bat. Mais inspirez-vous. Inspirez-vous. Inspirez-vous de leur façon de voir. De leur façon d'être. Inspirez-vous. Les ministres renfuient. Les ministres renfuient. Ils sont où ? Et pourquoi ils ne parlent plus ? Pourquoi ils ne s'agitent plus ? Il y a le suspense. Les gars sont dans le suspense. Ils ne connaissent pas où ça va frapper. Ils ne connaissent pas où ça va frapper. Ils ne connaissent pas le compouvrement du peuple. Ils sont dans l'aspectative. Ils sont là comme ça. Ils ne connaissent pas. C'est comme un étudiant. Un étudiant ou un élève qui n'a pas appris son cours. Il n'a pas appris son cours. Il espère même que l'examen n'aura pas lieu. Il espère quand même jusqu'à la dernière seconde. On va dire qu'on va annuler les épreuves du bas. Qu'il y aura année blanche. Finalement, ce n'est pas possible. Il se retrouve dans cet examen. Il est là comme ça. Il attend l'épreuve. Il est dans le suspense. Il est dans le suspense. Sur 34 chapitres, il a lu deux. Il est dans le suspense. Il croit que les prévables vignes se mentent sur les deux. C'est comme ça que le gouvernement est. Le gouvernement a peur. Le gouvernement a peur. Les ministres se cachent. Ils ne parlent plus beaucoup. Ils ne parlent plus. Ils sont discrets. A Tanganyi, depuis, il n'a pas dit qu'il a disparu. Mais il ne se déplace même plus. Il ne se déplace même plus. Donc, lui, Lui seulement là, il a peut-être mobilisé même 50 hommes en tenue seulement pour sa garde. C'est comme ça que les ministres là ont fait. Donc, ils sont même en train de diviser les forces de défense et de sécurité pour le garde personnel, pour protéger leurs enfants, protéger leurs structures. Demandez à Mugu Bélinga. Pourquoi? Pourquoi ils donnent même l'argent? Ou à la DGSE? De mettre des soldats à sa disposition. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'ils savent qu'il y a le risque. Il faut appréhender le risque. Ils savent qu'il y a un risque. Il y a un risque de changement. Le risque, ça veut dire que la peur a changé de camp. Ça veut dire que nous, on est en train de monter en force. On est en train de monter en force. On est en train de vouloir établir une étoile du droit et de liberté. C'est chaud à Guéngan. Partagez le direct. Partagez le direct. Partageons le direct. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Partageons le direct. Partageons le direct. Goyere, bienvenue. Antoine Manier, bienvenue. Clarisse Nallé, bienvenue. Sheridan, bienvenue. Peuple du Cameroun nouveau. Shalom. Marcelo de Sousga, bienvenue. Laura, bienvenue. Partagez le direct. Partagez le direct. C'est important. Moi, je voulais vous dire, appuyer sur ce direct, sur les aspects, les aspects de sorcellerie, les aspects métaphysiques, la dimension spirituelle dans le combat. Vous savez que, vous connaissez à peu près le placebo. C'est-à-dire, il y a 30% de médicaments qui ne servent à rien, qui ont été seulement créés pour faire croire à celui qu'on soigne, qui sera guéri avec ce médicament et il est guéri. Parce que ça ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Ça veut dire que ça, c'est de la sorcellerie. C'est la définition même, scientifique de la sorcellerie. Maintenant, c'est pour vous dire que quoi ? La sorcellerie, c'est un état d'esprit. Ça repose d'abord dans, c'est un contrat entre le médicament de placebo et le malade. C'est un contrat qui existe entre le placebo et le malade. C'est la haute marmaille. Ça, c'est la haute histoire scélérée. Ça veut dire que quoi ? Si le malade ne croit pas que le médicament va le soigner, ça ne va pas le soigner. Si le malade croit que ce médicament va le soigner, ça va le soigner. Et maintenant, la sorcellerie, si je transporte cette histoire-ci dans la sphère politique, la sorcellerie, c'est quoi ? La sorcellerie de entre vous, le peuple, et ce pouvoir satrapique, c'est quoi ? C'est parce que vous voyez en eux les autorités, les gens qui sont capables de vous dire où vous allez partir, ce que vous allez faire, qui seraient des providers. Vous croyez que ce sont eux qui ont vraiment le pouvoir ? Alors que le pouvoir n'est pas dans le placebo. Le pouvoir est dans la capacité d'un individu à croire que le médicament va le soigner. Ça, c'est la sorcellerie. Tout ce qu'on vous dit que tout le reste n'est qu'artifice. Tous les restes ont dit que Paul Buya a bu le foin. Fuck you ! Ça, c'est du grain n'importe quoi. Ça, c'est pour asseoir l'artifice. La sorcellerie, c'est vous, c'est vous, le contact qui existe entre vous et Paul Buya. C'est ça, la sorcellerie. C'est ça, l'emprise qu'il a sous vous. Il vous fait l'effet placebo. L'effet placebo, c'est le contrat qui existe entre le malade qui croit que le placebo sera le médicament à sa maladie. La sorcellerie n'existe pas. J'encule tous les sorciers. La sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie n'existe pas. Elle est dormie. La sorcellerie n'existe pas. Le 22, levez-vous. Allez botter ses fesses dehors. Allez botter tous les ministres dehors. Allez botter dehors. Trop, c'est trop. Le 100 versant de nos os, vous croyez que c'est pour cultiver les bananes c'est pour élever les bananiers, c'est pour construire une nation, monsieur. C'est pour construire une nation. Ce n'est pas le jeu. C'est beaucoup de sacrifices. Où est passé policiers parce que vous voyez en eux la capacité pour eux de vous protéger. La force que vous voyez en eux, c'est la projection de ce qui est en vous. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. C'est la projection de ce qui est en vous. L'objet que tu vois, l'objet que tu vois, ça, c'est la physique, l'optique. ce n'est pas parce que l'objet est lumineux. Je vais dire, ce n'est pas parce que l'objet est spécial. Non, mais c'est la lumière, c'est le reflet, c'est le reflet de tes yeux sur cet objet qui le rend visible. Il faudrait que vous arrêtez ces histoires d'incantation. Oh, le lion, le lion n'a jamais existé. Le lion est dans votre imagination. Il est mort depuis des années. Le contrat, ce fameux contrat, vous allez le déchirer avant. Avant le 22. Le 22, vous allez tuer vos sorciers. C'est vos sorciers. Le 22, vous allez déchirer son contrat. Le contrat, qu'il est le malade au placebo. Le 22, c'est le 22. Le 22, c'est le jour où vous allez arrêter vos sorciers. C'est même si vous, le 22, vous allez arrêter ce que vous marchez pour le chassement. Pour dire aux chasseurs, pour dire aux malpropres, aux brigands, aux incultes, aux tuers d'enfants, aux tuers des enfants de Gabou, qu'en offre, ils s'énoffrent. Aux gens qui ne peuvent faire investir dans l'éducation, ils ne peuvent faire investir dans les roues et pas ce temps détourner des fonds. Ils mettent 3 milliards, 3 milliards après la cour au ballon, sur les ballons. Alors que les locaux ne sont même pas à boire, ils n'ont même pas à manger, ils n'ont pas d'hôpitaux. On met 3 milliards sur les stars de comptes des tours. Celui qui en voit les têtes de moi l'a signalé le moi directement, je le bloque en même temps. Je le bloque en même temps. C'est le 22. Le 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 c'est le 22. Il faut que ça se sache partage le direct. Partage le direct. Dans la société, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que c'est la série. Parce que les gens parlent, ils ne connaissent pas. Je vais vous expliquer. Mon père était notable. Mon père était notable. Je vais vous expliquer notaire de Bamiléke. Je vais vous expliquer ce que c'est que la sorcellerie. Peut-être que vous ne connaissez pas ce que c'est. C'est l'effet placebo. C'est l'effet placebo. Et une partie est de la science. La science rationnelle. La science du blanc. Mais qui sera appelé la sorcellerie lorsque vous ne connaissez pas les relations mathématiques qui établissent les relations de cause à effet. C'est ça. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique. On reste là-bas et on dit que Paul Bia connaît ce qui se passe à ma chaîne. Laisse tomber ça. Ça, c'est les gonneries. Il connaît ce qui se passe. S'il connaît ce qu'on a on l'a dit par le téléphone. On sait qu'on lui a dit par le téléphone. On lui a dit de bouche à la tête et se remonter. S'il connaît ce que c'est les télés français qui l'ont informé. Les sacs Paul Bia c'était du mythe. C'est fini. On va botter les fesses dehors. Moumou on va botter ses fesses dehors. Moumou on va botter ses fesses dehors. la société la société c'est fini. Il donne l'impression qu'il y a le mysticisme. Je prends le cas Roméo Dica. Je prends le cas Roméo Dica. Il faut qu'on se dise la vérité. Je vais vous expliquer le cas de Roméo Dica. Lorsque ça c'est vraiment une confidence. une réflexion confidente. Partagez le direct. Partagez le direct. Sortez un peu du direct. Vous partagez vous revenez. Je vais vous faire une confidence. Attendez que je mette la musique. Partagez le direct. Je vais vous faire une confidence de révélation sur le cas de Roméo Dica. Sur le cas de Roméo. Parce qu'on lui a demandé une contrepartie. Une contrepartie. Je vais vous expliquer en quoi correspondent ces contreparties. Et en quoi la contrepartie est le reflet même de la sorcellerie. Et la sorcellerie qui est le rapport entre je l'ai dit le malade et l'effet placebo. Partagez le direct. Partagez ce direct. On attend impatiemment la dette du 22 Mongo Boulou Yaï Bouloua ça c'est tu es un révolutionnaire mon frère. Tu es un révolutionnaire. Mais le problème c'est qu'à la fin tu dis que c'est enfin la date que les barbinecés vont libérer. Ce n'est pas une histoire des tribus. Ça veut dire que tu es ambivalent. Ce n'est pas une histoire des tribus. C'est une histoire de nation. C'est une histoire de lutte des libérations des peuples. C'est une histoire de constellation des forces de l'opposition des forces vivantes du changement. Pour l'avenir du Cameroun partagez le direct. Partagez le direct avant que je vous fasse cette confidence de pouvoir sur la dimension métaphysique et symbolique du pouvoir de Yaoundé. Partagez le direct. Sortez du direct vous revenez. Sortez du direct vous revenez. On va botter leurs fesses des gens. La peur a changé de camp. C'est pour ça que ma direct n'attaquait jamais ma direct. Quand je vois déjà les têtes de mort je suis confiant. Je sais que je suis en train de faire du très bon travail. Je vais les aider sans les sorciers. Je vais les exoxiser. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Là, là, je... Moi-même, je partage. Un second. Partagez le direct. Là, il ne faut pas changer de camp. La source, c'est les rires. C'est faux. C'est nous. C'est nous. Et c'est nous la cause. Et c'est le pouvoir la cause. C'est nous. C'est notre croyance qui les donnent en cul pour qu'ils projettent à eux des sorciers alors que ce sont des êtres faibles. Imbéciles. Vaniteux. Incultes. C'est nous. C'est nous. Ils n'ont rien de sorciers. Je vous ai expliqué avec la métaphore du placebo du malade. Si le malade croit au placebo, c'est la croyance du malade au placebo que le placebo a un pouvoir qui fait du placebo un remède miracle. Partagez le direct. Sortez du direct. Vous revenez. Vous partagez ce direct. Là, directement, je mets une musique révolutionnaire et j'arrive. Je mets une musique révolutionnaire et j'arrive. partagez le direct s'il vous plaît. On a combien ? On a la première partage. Attends, je regarde très vite. On a combien de partage ? C'est aussi à ça que consiste le direct olympique du chassement. Il faut qu'on atteigne au moins 400 partages. On est à 200 partages. Qu'on atteigne au moins 400 partages, les gars. Attenons 400 partages. Attenons 400 partages. Bon, le temps que les autres arrivent, qu'est-ce que j'étais de disance ? La sorcellerie. Dans le cas de Roméo, dit qu'à, puisque c'est le cas que je vais prendre pour expliquer ce que c'est que l'effet placebo. Dans cette sorcellerie-là, en fait, ce n'est pas le mal qui est la motivation première. Ce n'est pas directement le mal qui est la motivation première. Celui, c'est-à-dire la personne incriminée, par exemple, la personne du ministre, cette personne du ministre, là, c'est cette personne qui cherche quoi ? Qui cherche la loyauté. qui veut s'assurer la loyauté du sujet avec lequel il traite. Il veut s'assurer la loyauté du sujet avec lequel il traite. C'est-à-dire, pour le cas, pour le cas pratique, c'est Roméo d'Ika. Et pour s'assurer la loyauté, puisqu'il veut que Roméo d'Ika marche avec lui, comme on dit souvent, les oiseaux volent par catégorie. C'est-à-dire, si je marche, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ce que tu es. C'est-à-dire que, comme eux, ils sont dans un réseau, dans un réseau de personnes qui sont habituées à une certaine façon de faire, une certaine façon d'être, d'une certaine moralité, une bestialité, une animalité terrible. et ils ne peuvent pas venir t'accepter dans ce réseau sans que tu ne fasses pas preuve de soumission, sans que tu ne fasses pas preuve de loyauté, sans qu'ils n'assures que, que tu as déjà, que tu ne vas pas être trahi. Et à ce petit jeu, Roméo dit, qu'elle a perdu. Parce que, demain, s'il avait réussi ce fameux test, c'est que, le ministre devait lui faire entrer dans son réseau. Et dans son réseau, on boit le sang, on viole les enfants, on couche avec les hommes, on couche avec les animaux, par ainsi de suite. On parle d'un milliard, on parle, ils pensent que ce sont des gens qui, qui, qui vivent, ils pensent qu'ils ne vont jamais mourir. Ils vivent, ils se disent que sur cette terre, c'est leur paradis. C'est tout ce qu'ils veulent, et donc tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils désirent, ils l'ont. Et ils ont un principe souvent élémentaire qui voudrait que quoi? Tout leur décide doit être assoubi, sinon ils ne sont pas heureux. Si je rêve, si j'imagine coucher avec n'importe qui, si je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire, donc je ne suis pas heureux. Et donc avec Roméo Dica, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on dit à Roméo Dica, viens, je voudrais coucher avec toi. C'est des pratiques homosexuelles. Mais, parce que chez ces ministres, ce n'est pas de l'homosexualité, ce n'est pas, ce n'est pas, je vais dire, ils ne sont pas attirés physiquement par l'homosexualité, non. C'est d'abord une volonté de pouvoir soumettre un individu, de pouvoir lui donner un test pour arriver dans quelque chose qui est plus grave, qui est plus grandjeure, qui est plus satanique, qui est plus pervers. sinon Roméo Dica, il va se rapprocher de la manjoire, il va entrer dans la marmite, il va se rendre compte de la perversion du système. Et il faut qu'on lui démarque, sinon il peut même devenir fou, il va trahir. Généralement, tous les gens qui deviennent fous, c'est des gens qui ont été parachutés, ils ne sont pas passés progressivement par toutes ces étapes, par ces différents étapes. Et quand ils arrivent, ils disent non, 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 je ne savais pas, je ne savais pas que vous deviez faire ça. Je ne savais pas que vous deviez faire ça. Je ne savais pas et ça traumatise. Et donc, on passe progressivement comme une école. On ne peut pas prendre un enfant de la maternelle, on le jette directement à l'université. Ça va le traumatiser. On ne peut pas prendre un enfant qui n'a même pas encore sa bubité, on l'expose aux pratiques sexuelles. C'est pour le dérouter, c'est pour détruire sa vie. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Je ne sais pas comment on bloque le gars. Il faut que je le bloque vraiment. Mongo Boulou. Oui, 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 c'est là. Attends, je le bloque un peu. Ce petit vaut rien. Il va aller voir. Hop. C'est fait. Je l'ai bloqué. Donc, c'est effectivement de ça dont il s'agit. C'est-à-dire quoi? Les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous demandent généralement, puisque c'est un peu comme un groupe d'amis. Vous êtes un groupe d'amis et il y a un nouveau et un nouveau ami qui vient toquer la porte. Nous, on est un groupe d'amis de buveurs. Et par exemple, par exemple, on cherche les femmes. Par exemple, nous, on cherche les femmes. Tu as un nouvel ami qui veut venir sera ajouté à nous. On peut faire partie d'un autre groupe. On ne peut... C'est normal. C'est ce qu'on appelle les hommes. C'est bien aux tentatives dans la pyramide Maslow. C'est-à-dire que dans la vie, tu peux m'en avoir l'argent. Mais si dans ton groupe, tu n'appartiens à aucun groupe, ça veut dire que tu n'es pas heureux. Il faut appartigner au groupe. C'est aussi ça le signe de soi. C'est aussi un degré d'accomplissement. Donc, il est tous les jours les gens dans les portes du groupe. Et si par exemple, nous, on est les amis des hommes maris et nous, on a l'habitude de par exemple de tromper nos femmes. Toi, tu arrives, tu es aussi un homme marié ou bien peut-être tu n'es pas marié. Supposons que tu sois marié. On a l'habitude de tromper nos femmes. Tu arrives, tu toques à la porte de l'amitié pour l'intermédier d'un ami. Souvent, qu'est-ce que les gars font? Les gars disent qu'on commence par tester que dans on voit même souvent on dit que gars, il y a un gars qui m'appelle. On voit le comportement que tu vas afficher. On dit que non. On invite telle personne on dit que dis plutôt que c'est ton ami. On voit un peu le comportement que tu vas afficher. Et ainsi de suite. Et c'est graduellement que finalement on va te dire un jour que nous, on a l'habitude quand même de tromper la femme mais on a un deuxième bureau. Si on ne passe pas par une série d'événements, un jour il te dit ça et que tu es profondément religieux, profondément spirituel, ça peut te traumatiser. Tu peux aller trahir tout le monde. Tu peux aller trahir tout le monde et tu mets en mal le réseau d'amis, le groupe d'amis. Et c'est comme ça là dans cette satrapie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au niveau des petits péchés, des ridicules péchés, de machins, de boissons. On a l'habitude de boire, nos femmes ne veulent pas qu'on boire. Il ne faut pas aller nous trahir. On commence par te dire un jour que non, on te force un peu à boire. Quand tu refuses, on dit que non, on ne peut pas marcher avec toi. Parce que souvent, nous on manque même qu'on part au travail alors que nous on passe seulement dans une maison s'asseoir, on boit, on boit, on boit, parce que nous sommes dont tu ne peux pas faire partie de notre amitié. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est dans ça que les gens pensent que c'est de la sorcellerie, c'est de la machin. Non, c'est de la loyauté qu'on demande, c'est de la soumission, c'est ta soumission qu'on veut. Et dans cette soumission-là, ça sera la porte d'ancrer dans quelque chose qui sera plus grave. Et on te donne. Doi Roméo dit qu'on lui a dit ça. Oh, il a invoqué, il a dit que maman, Jésus de Nazareth. Depuis que je suis né, je n'ai jamais... On a dit, mon ami, tes 90 millions, là, on ne te donne même pas. Fous-nous le camp. Va dire à Paul Biak, tes 90 millions, même, on ne te donne pas. Fous-nous le camp. C'est ce qu'on lui a dit. Parce qu'on voit que, finalement, on a même investi longtemps sur lui. On croyait qu'il a réussi, il devait passer tous les états pour finalement venir grossir le rang de la secte, de la secte satanique de la secte bestiale de déstructuration, de démoralisation de la société. Et c'est la raison pour laquelle, quand on lui a demandé que, viens avec les talents, viens, viens ici, avec machin, tout là, on va pratiquer les activités homosexuelles. mais il a dit qu'il a dit que, oh non, non, pardon, oh pardon, enlevez mon nom sur ça. Je vais dire à Paul Biak, machin, il ne sait pas que Paul Biak, c'est même le maître de ça. Il ne sait pas que Paul Biak, c'est même le maître de ça. Il dit que, oh mon papa, je n'ai pas, ça c'est de l'hypocrisie. Ça c'est de l'hypocrisie. Paul Biak, même c'est la mamie. Ça c'est le, 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 mais, ils se connaissent. Ils ont laissé craindre qu'eux. Et c'est ce que vous appelez la sorcellerie, c'est du grand n'importe quoi. Si tu les gifles, ils vont pleurer. Si tu les gifles, tu prends, tu prends Tangandi, tu le claques, ses yeux vont sortir de l'orbite. Ce n'est pas des histoires qu'ils se mettent là, ils font des discours. Tu le claques, les yeux vont sortir de l'orbite. C'est qu'un sorcellerie ça? C'est qu'un sorcellerie ça? A Tangandi, voilà, A Tangandi est porté disparu. C'est du mythe, c'est du pipo, c'est du soc soc. C'est l'effet placebo. Si tu vois un sorci, quand un sorci vient, pourquoi les sorci veulent toujours mettre les têtes d'animaux, les têtes de machin? En fait, c'est pour te donner l'impression qu'eux, ils peuvent résoudre ton problème. C'est pour te faire croire qu'ils peuvent résoudre ton problème. C'est pour ça qu'ils mettent les trucs, les masques qui effrayent un peu, ils te mettent les grilles là, ils te mettent les faux 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 trucs là. C'est ça, il n'y a rien dedans. C'est pour signer le contrat de placebo. C'est pour signer le contrat de placebo. Ça ne fait même pas une semaine et demie, je ne me sentais pas bien ici à la maison. J'ai dit, ok, je m'en vais chez le médecin. J'arrive chez le médecin, il me dit, papa, 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 je croyais qu'il devait me dire qu'on m'a devait c'est moi, mon père ou mon scanné. Il dit que, mon ami, tu es en forme jusqu'à le faisceau, que tu rentres. Je suis rentré depuis, j'ai l'impression que je suis en forme jusqu'à, alors qu'avant que je parte, j'étais malade, pas possible. Pourquoi? Je suis arrivé, j'ai vu la rouge blanche. Je suis arrivé, j'ai vu, j'ai vu son machin là. Il a mis ici, mis ici, mis ici. Après, c'est l'effet placebo, mon ami. Bobia, c'est du grand n'importe quoi. Son pouvoir là, c'est du grand n'importe quoi. Il va même acheter, ce qu'il a acheté la dernière fois là, c'était quoi? Qu'il achète même n'importe quelle voiture pour magnifier, pour oublier les yeux de la population. On va botter ça à la poubelle. On va botter ça à la poubelle. Qu'il achète n'importe quelle voiture. C'est la boîte. C'est la boîte. On va botter ça à la poubelle. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Il n'y a pas de sorcellerie. Ce qu'ils veulent, c'est de la soumettre sur le peuple. C'est de soumettre sur le peuple pour que le peuple fasse ce qu'il veut. C'est pour ça que dès qu'un le sous-préfet a tué, on a fait quoi? C'est la secte des criminels. Tué pour eux, c'est rien du tout. On va les botter dehors. C'est non la justice populaire. C'est non la justice populaire. On va les botter dehors. Le 22, le 22, les effets, je dis, Pobia, c'est du cacahuète. Pobia, c'est ceci. C'est ceci que je déchire. Pobia, c'est ceci que je déchire. c'est le cacahuète. Ça ne représente rien. C'est du pipeau. On parle de longtemps. Il n'y a pas à changer de camp. Ensemble, nous, on peut. Toutes les histoires qu'ils racontent, machin, ce truc-là, c'est parce qu'il sait que dès qu'il sera ancré dans ton anus, tu ne pourras plus rien dire. Tu ne pourras plus rien faire. Tu vas te taire. Roméo dit qu'il n'a dit que zéro. Il a mis les mains que Marie-Joseph-Antoine. Il a dit que non. Il commence à verser tout dehors. Heureusement, on ne lui a rien montré. Ce qu'il voit, ce qu'il a vu, Roméo dit qu'il a vu, c'est là que le bout de l'archivère, il ne connaît pas où il devait partir. Il ne connaît pas, il devait seulement devenir fou. Déjà qu'il a même mis deux AVC. Seulement parce qu'on lui a fait un peu un petit micmac là, il a eu deux AVC. Ça traumatise mon ami. Ça traumatise. Il y a le niveau. Il y a le niveau dans la vie où si tu n'es pas prêt dans la tête, tu vas signer de ces contrats avec certaines personnes dans certains groupes. Mais ce qui... Il n'y a pas d'endroit où tu fais de la source. C'est l'argent. On te donne l'argent. L'argent, c'est le travail. Ils vont détourner des fonds. Ils peuvent te donner, ils peuvent détruire ton anus. Ils te donnent 96 000. C'est rien du tout. Mais les services qui vont te prendre en retour, c'est énorme. C'est pour pérenniser leur pouvoir. L'argent, même, ce n'est rien. Paul Bia peut même verser l'argent à tous les Camerouns qui restent au pouvoir. Demain, il va reprendre. Tu ne peux pas signer contre avec le diable. Tu ne peux pas. Parce que tout ce qui te donne te reprend. Et tu ne vas rien faire avec. Paul Bia, il faut qu'il dégage de là. Il faut qu'il dégage de là. Il n'y a rien dedans. Les histoires qu'on dit que non, ses cheveux, ce n'est pas les cheveux des chants de Bia. C'est qu'il n'y a rien dedans. C'est du picot. C'est la bouille. C'est la bouille de maïs. C'est ces exèques vaniteux. Ils vont mourir des acides qui vont sortir sur un corps. Il va falloir que vous vous levez. Il n'y a pas des histoires de mysticisme dedans. C'est l'effet placebo. Regardez en Paul Bia le malheur, le malheur, le malheur qu'il est. Regardez à Paul Bia dans sa vanité. Regardez-le dans les yeux. Et dites-lui, Paul Bia, dégage. Je ne veux plus de toi. Dégage. J'avais vu un film d'horreur. J'avais vu un film d'horreur. C'était un esprit tourmenté qui ne voulait pas quitter une maison. La maison dans laquelle on l'a torturée. Et chaque fois, les habitants se renouvellaient dans la maison en location. On vendait même la maison. Mais ils traumatisaient toujours les habitants. Et l'objet du film, justement, c'est une famille qui a acheté la maison. Elle s'est installée. et cet esprit a traumatisé la maison. Et à la fin, la famille, le chef de famille et tous les enfants, tout le monde ont pris conscience de ça. Ils ont dit à cet homme-là, errant. Parce que Paul Bia, c'est ce qu'il est. C'est Paul Bia, c'est ce qu'il est. Ils ont regardé cet homme, ce vampire de nos siècles. qu'il a eu sûrement la malchance de tomber au Cameroun. On a eu sûrement la malchance qui tombe au Cameroun. Il leur a regardé et on a dit que tu ne vaux rien. Tu ne nous fais pas peur. Tu ne vaux rien. Tu ne nous fais pas peur. Nous, on va manger dans cette maison comme si tu n'étais pas là. Toutes les choses vont serrer en endroit comme si tu n'étais pas là. Si nous, on accroche, si on accroche la photo de famille, tu viens, tu tournes ça comme ça là. On va laisser ça comme ça là. Parce que tu es inexistant. Ça n'a pas fait une semaine. Une semaine. Je vous dis au nom de Jésus, l'âme là est partie. Cet homme tourmenté est partie. Il a disparu de la maison. Il a laissé la famille là tranquille. Pourquoi? Parce que la famille avait peur de l'esprit. Parce que la famille et la famille se battaient trop pour vouloir dire qu'ils avaient peur. Ils ont regardé l'esprit dans l'œil, dans les yeux. Ils ont dit je n'ai pas peur de toi. On ne t'a rien fait. Va te faire foutre. On va vivre notre vie. Et on leur a laissé le Cameroun. C'est ce que vous devez dire à Paul Bia le 22. Vous devez dire à Paul Bia le regarder dans les yeux. Pas Paul Bia directement. Mais tous ces vassals, tous ces soldats qui l'envoient, tous ces microbes, tous ces vernis qui l'envoient, tous ces gens qui sont aussi plus tourmentés que Paul Bia, c'est-à-dire les militaires, les soldats, les gendarmes. Il faut les regarder dans les yeux et dire tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Je n'ai rien contre toi. Moi, je vais vivre comme si tu n'existais pas. Donc, tu ne vas pas m'empêcher de partir. Si je veux partir, je vais partir. Je pars. Fais ce que tu veux. Et je ne veux pas dire pardon. Je ne veux pas dire pardon. Tu m'amènes à la prison de Nubel. Tu m'amènes à la prison. Je ne dis pas pardon. Fais-moi le camp. Tu n'es rien. C'est ça. C'est ça la force révolutionnaire. C'est ça vivre dans la dignité. Vivre dans l'espoir. Vivre dans la persévérance. Ne pas se plier devant les hommes. Tous les hommes n'aissent libres et héros en droit et en dignité. Les déclarations universelles des lois de l'homme. Plus de trois siècles avant notre ère. Ils étaient déjà en avance. C'est la même chose qu'on vous demande de faire. Ils ont regardé leur roi. Ils ont dit que toi, tu disais que tu étais le représentant de Dieu sur terre. Que tu étais consacré par le pape qui est le pape des croyants. Tu étais le père spirituel de notre civilisation judéo-chrétienne. Nous, on va te peindre. Ils ont mis leurs rois. Ils ont mis leurs rois sur la gouttine et on les a zégrouillés. Et de ce contrat-là est né les déclarations universelles. Ils ont jeté les bases des déclarations universelles des droits de l'homme. tout l'homme n'est libre et égaux en droit et en dignité. C'était l'objet de ce diète pour vous dire que la peur a changé de camp. j'ai démystifié j'ai démystifié cet effet placebo ce contrat imaginaire qui existe entre cet état prédateur c'est démons d'un autre siècle et le peuple c'est parce que le peuple voit en eux des gens mystiques alors qu'ils ne sont rien du tout. Je vous remercie énormément d'avoir partagé ce direct. On est là on est là on est là on est ensemble on est ensemble le marathon jusqu'au 22 le 22 s'étend le marathon jusqu'au 22 s'étend on court on court entre la mort on est ensemble on est ensemble on est ensemble on est ensemble